Je voudrais tout d'abord au nom de l'équipe Jambonews vivement vous remercier d'avoir accepté de donner votre témoignage sur votre histoire et l'histoire de votre famille car pour nous on trouve que le témoigner c'est un acte important qui permet aux rwandais au monde entier en général en particulier les plus jeunes générations qui n'ont pas nécessairement traversé des événements ou qu'ils connaissent ces événements qu'au travers des livres des documentaires de mieux appréhender ce qu'il s'est passé chez nous je voudrais peut-être comme première question vous demandez pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner de donner votre témoignage j'ai accepté de témoigner parce que je trouve que Jambon a créé une plateforme assez idéale justement pour qu'on puissions nous exprimer en liberté j'ai toujours voulu témoigner j'ai toujours voulu parler de mon histoire mais j'ai pas vraiment trouvé une place adéquate pour en parler et c'est pour ça aussi je remercie vivement Jambon d'avoir pensé à me contacter et pour que je puisse m'exprimer c'est nous qui vous remercions est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter dire d'où vous venez où est-ce que vous avez grandi et qui vous êtes voilà je m'appelle Caïté Cipolline je suis rwandaise j'ai grandi au Rwanda et j'habite en Belgique je suis mère mariée et mère de deux enfants et donc vous évoquez le fait que vous avez grandi au Rwanda étant donné qu'on va parler d'histoires assez lourdes que le Rwanda a traversé en ce compris dans lequel des crimes graves ont été commis dont le crime de génocide je vais vous demander si vous avez des souvenirs de comment les Rwandais vivaient entre eux en particulier d'un point de vue ethnique est-ce que vous quelles étaient les relations interethniques à quelle époque dans votre enfance avez-vous des souvenirs par rapport à ça alors dans mon enfance j'ai pas connu une distance entre Hutu et Tutsi je n'ai même pas je ne savais même pas qui j'étais tellement que on n'en parle pas je vivais notre famille vivait avec les Hutus vivait avec les Tutsi on était je trouve en harmonie on s'acceptait je me rappelle que dans ma famille là les amis qui venaient chez nous par exemple les amis intimes de mon papa souvent c'était des Tutsi alors que lui il était Hutu je me rappelle qu'il était parrain des enfants des enfants Tutsi et j'ai jamais senti quelque chose qui n'allait pas entre les deux ethnies c'est par par contre c'est en 1992 quand je suis retourné au Rwanda quand je suis allé en vacances scolaires ici je veux dire que je venais de la Pologne où j'étudiais et je suis rentré au Rwanda à ce moment-là pour les vacances scolaires et c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre les deux ethnies je me rappelle que j'ai voulu contacter mes copines Tutsi certaines n'ont pas voulu m'accueillir chez eux certaines n'ont pas voulu m'accueillir chez eux et puis après j'ai demandé à ma mère qui m'a expliqué que justement il y a un souci il y a une distance qui se creuse entre entre nos amis mais j'ai demandé pourquoi et elle m'a expliqué que le fait que le FPR le FPR Inotani qui était en dehors du Rwanda essayait d'attaquer le Rwanda il y a certaines familles qui envoyaient leurs enfants dans FPR pour les aider pour les soutenir et tout d'un coup tout ça a créé un froid entre les deux ethnies et donc vous en ce qui vous concerne donc vous avez grandi au Rwanda jusqu'environ au début des années 90 et vous êtes allé étudier en Pologne et donc c'est en 92 quand vous êtes revenu de vacances que vous avez constaté ces différences au niveau du climat oui voilà donc en 90 à 1990 je suis allé étudier en Pologne et en 92 je suis revenu au Rwanda pour des vacances scolaires et puis je suis retourné en Pologne et en 94 donc ce qui s'est passé en 94 je n'étais pas au pays j'étais à l'extérieur donc j'étais à l'étranger j'étais en Pologne est-ce que vous avez des souvenirs de la date du 6 avril ce que vous faisiez ce soir là le 6 avril le 6 avril pour moi c'était une date comme les autres dates le 6 avril voilà j'étais à l'école donc j'étais en Pologne mais par contre c'est le 7 avril que j'ai que j'ai reçu un coup de fil de mon père c'était très tôt le matin et mon père m'a téléphoné avec et mon père m'a téléphoné avec une voix très angoissée une voix inquiète et il m'a dit il y a le cas au pays le Rwanda au Rwanda on vient d'abattre le l'avion du président de la république donc à cette époque et que ça ne va pas que à Kigali on attend des fusillades on entend des bombardements et tellement qu'il était inquiet il m'a dit qu'il ne sait pas quoi faire je lui ai dit mais vous êtes à la maison il faut fuir il faut vous réfugier à Guiseigny chez mes grands-parents et mais lui il me disait que ça ne sera pas possible étant donné que dans notre maison il y avait beaucoup de monde on n'avait qu'une seule voiture et c'était difficile pour lui de choisir qui part qui ne part pas et donc il a pris la décision que tout le monde reste à la maison qu'on attende avec espoir que que ça va disparaquer que ça va passer ou que peut-être il y aura une autre solution je ne sais pas laquelle mais voilà ils sont restés à la maison et quand à ce moment là je lui ai dit écoutez ce que je pouvais lui souhaiter c'était je disais je vais je vais prier et que voilà il dit sois courageuse sois forte et tu sauras ce ce qui va se passer mais j'ai senti vraiment qu'il était angoissé j'ai senti qu'il était il ne savait pas il était désarmé il ne savait pas quoi faire alors le soir donc il a téléphoné le matin le soir je téléphone pour savoir parce que moi non plus je ne savais pas quoi faire je téléphonais le soir et là le téléphone sonné sans arrêt sans arrêt sans arrêt et personne répondait moi chez moi je me suis dit bon peut-être qu'ils se sont réfugiés justement peut-être qu'ils ont pu quitter la maison le lendemain j'ai téléphoné encore j'ai pas eu de réponse donc ça sonnait tout le temps ça sonnait tout le temps et j'ai pas eu aucune réponse la même chose j'essaie de téléphoner jusqu'à ce que j'ai senti cette fois-ci que la sonnerie il n'y avait plus de sonnerie donc il n'y avait plus de communication au rwanda et je me suis dit peut-être qu'ils ont cru qu'ils ont pu quitter la maison et que et que peut-être il se trouve chez mes grands-parents et donc dans les jours qui ont suivi vous avez continué donc à téléphoner ce qu'il ya d'autres démarches auprès de ce qu'il y avait une ambassade du rwanda en pologne à ce moment là que vous avez non en pologne il n'y avait pas d'ambassade au rwanda et après avoir si donc je me suis dit tôt ou tard j'aurai les réponses tôt ou tard j'aurai les informations mais par contre la télévision diffusé des images du rwanda des rwandais qui se réfugiés au congo des rwandais qui partaient en tanzanie et tout le temps le matin à midi le soir je suivais les informations je regardais les images en ayant l'espoir de reconnaître quelqu'un de ma famille parmi toute cette foule qui ont montré qui se réfugiait qui partait pour le congo mais je n'ai reconnu personne je suis resté là je suis resté comme ça pendant trois mois sans connaître là les nouvelles de ma famille et j'ai connu réellement les nouvelles le au mois de juillet c'est au mois de juillet début juillet que j'ai reçu la lettre de mon frère mon frère voilà il ya le concierge qui m'a tendu la lettre donc le conseil au concierge de là où j'habitais c'était une maison des étudiants et il me tend la lettre j'ai reconnu l'écriture de mon frère est directement je vais déchirer et j'ai regardé j'ai commencé à lire quelques phrases les premières phrases c'était nous remercions dieu que nous sommes maintenant bien entretenu bien nous sommes bien dans une orphelinat sos kinderdorf à boukavou qui nous a accueillis et que voilà je suis avec ma mes deux mes deux petites soeurs mais il continue en disant mais je m'en veux de n'avoir pas pu retourner à kigali pour enterrer les corps de nos parents et là à ce moment là donc tout était clair que mes parents étaient étaient décédés je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon corps je me suis retrouvé par terre je me suis effondré par terre et le concierge et qui a téléphoné ma copine une kenyane pour pour qu'elle vienne me chercher puis il a téléphoné aussi au doyen des étudiants je me suis retrouvé après dans la chambre de cette copine voilà on a essayé de de me consoler comme il pouvait pour moi c'était je pensais que c'était un rêve mauvais rêve un cauchemar je comprenais pas après j'ai eu le courage de continuer la lettre j'ai compris dans la lettre que mes parents ont été assassinés et que tout le monde qui était à la maison a été tué que ceux qui sont restés ont pu rester de ma famille c'est parce que tout simplement ils étaient pas à la maison voilà est ce que par la suite vous avez pu avoir des nouvelles pour savoir dans quelles circonstances vos parents avaient été tués ce qui s'était exactement passé ce dont ils avaient été victimes oui justement j'ai essayé de les contacter j'ai essayé de les contacter donc on de téléphoner à à boucavou dans le sos kinderdorf ce qui était très difficile de la pologne jusqu'à boucavou c'était pas évident et heureusement mon frère a pu être a pu être transféré dans sos kinderdorf mais au togo et c'est par là qu'on a pu vraiment parler de ce qui s'est passé et justement et il m'a expliqué que les parents le 7 avril ils étaient à la maison et à la maison il y avait un domestique aussi qui était avec eux qui a tout le monde a entendu un bruit sur le portail un bruit terrible le domestique est sorti pour voir ce qui se passe et les agents de fpr sont rentrés dans notre maison ils sont rentrés directement au salon et ils ont commencé à parler à mon père ils ont demandé à mon père ils ont montré ils ont dit à mon père que ils viennent le chercher il est sur la liste de ceux qui doivent être éliminés puisque ils viennent de il est de mr nd et mon père a directement riposté en disant je ne suis pas de mr nd je suis coordinateur des projets sos kinderdorf au rwanda et nous n'avons pas le droit de participer d'être partisans d'un parti politique ils n'ont pas ils n'ont pas voulu comprendre directement ils ont dit non de toute façon tu es sur la liste et ils ont commencé à le menacer mais ce que j'ai pas compris c'est qu'ils ont demandé à mon père de tuer lui-même ses enfants et mon père qui est apparemment mon père a refusé et ils ont directement assassiné ses parents devant ses yeux puis après ils ont encore demandé à mon père de tuer sa femme ce qu'il a encore refusé et ils ont tué ma mère puis après ils ont demandé à mon père de donner les clés de la de la voiture parce qu'ils avaient besoin de sa voiture pour pour ce voilà pour aller pas partout dans le quartier et ils ont demandé de leur servir de chauffeur ils l'ont bousculé en allant vers la voiture il est sorti mais il n'a pas pu atteindre la voiture parce que apparemment il ne se tenait pas debout il n'était pas bien et lui on l'a assassiné devant la maison devant la voiture et ils ont pris la voiture ils sont partis voilà alors c'est le domestique qui a pu parler de tout ça parce que lui comme il n'était pas dans le salon donc il s'est réfugié il s'est il s'est il s'est retiré mais il a entendu tout ce qui s'était passé et c'est lui qui est revenu dans quand quand tout le monde est parti il est rentré dans la maison il a vu que tout le monde était assassiné et il a laissé le corps de mon père devant la maison et il est parti à Kichukino voir un grand ami à mon père pour lui parler de ce qui s'est passé et puis il est parti lui aussi il a essayé de s'enfuir il a pu retrouver retrouver mon frère qui n'était pas justement à la maison dans ce moment là parce que mon frère était à l'université à l'université à boutare et donc c'est lui qui a pu parler de ce qui s'est passé qui lui a raconté tout ce qui s'est passé aussi voilà ce jour là combien de membres de votre famille avez vous perdu alors j'ai perdu ma soeur deux frères non trois frères ma soeur trois frères deux cousins mon père et ma mère donc par la suite ça c'est mon histoire c'est ça ce qui s'est passé ma famille a été assassinée le 7 avril ma famille a été assassinée tout au début de cette guerre ce que j'aimerais faire comprendre de ça c'est que quand on parle de ceux qui ont été assassinés quand on parlait du génocide tutsi j'aimerais aussi qu'on reconnaisse qu'il ya des outous qui ont été tués la même date la même date qui ont été tués et que le fpr une montagne ils avaient une liste une liste des gens qui qui voulaient éliminer entre autres mon père et ils étaient innocents ils étaient innocents comme je vous l'ai dit ils ne faisaient pas partie du parti politique il était il s'occupait d'un orphelinat voilà et par la suite donc vous avez continué à vivre vivre en Pologne il y a quelque chose en particulier qui vous a aidé à pouvoir à pouvoir avancer à pouvoir essayer de continuer de ne pas constamment vivre au travers de cette douleur c'est pas facile ça n'a pas été facile mais j'ai pu me reconstruire si je peux parler de cette histoire j'ai pu me reconstruire même si c'est très très difficile ça a été très difficile tout au début d'accepter cette d'accepter cette histoire d'accepter ce qui s'est passé dans ma famille mais heureusement j'ai appris à pardonner j'ai appris à accepter j'ai appris à accepter ce qui s'est passé et j'ai pu pardonner le pardon libère j'ai pardonné la personne qui a fait tout ça parce que le pardon m'a libéré le pardon peut libérer toute personne qui veut qui veut qui veut pardonner c'est ça qui m'a c'est ça vraiment qui m'a qui a pu me reconstruire et c'est ça que j'aimerais aussi à dire à tous les rwandais j'aimerais bien qu'on puisse apprendre à accepter la douleur de l'autre accepter ce qui s'est passé au pays qu'on puisse avancer vers le pardon et construire notre pays accepter de se dire la vérité parce que la vérité la vérité c'est c'est ça la vérité c'est si la vérité nous a franchi la vérité va nous libérer on est tout le temps en train de de penser à ce qui s'est passé mais regardons maintenant ce qui ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence plus ce qui s'est passé c'est passé ok mais qu'est ce qu'on peut faire pour que on évite cette injustice pour que les rwandais puissent se reconnaître pour que le rwanda puisse reconnaître les rwandais et que nous puissions vraiment avoir cette harmonie qu'on avait avant qu'on puisse vivre ensemble puisque nous tous nous sommes des des rwandais nous tous nous sommes des rwandais oui voilà je pense vraiment que si un rwandais si nous tous nous acceptons de parler de la vérité si nous tous nous puissions nous mettre d'accord que j'ai souffert toi aussi tu as souffert maintenant faisons tout notre pouvoir pour que nous puissions reconstruire le rwanda ça serait vraiment quelque chose d'idéal j'aimerais bien que chaque rwandais puisse contribuer apporter une pierre constructif constructif à à son pays ne pas rester spectateur ne pas rester spectateur de ce qui se passe de ce qui s'est passé mais se dire qu'est ce que je peux faire pour que mon pays puisse retrouver la paix moi par exemple j'ai choisi de de participer ou d'être membre d'une association des femmes une association des femmes pour qui milite pour la paix au rwanda enfin avec nos capacités on essaye vraiment de sensibiliser et de dénoncer l'injustice qui se passe au rwanda pour que justement ce qui s'est passé ne serait ne se répète pas pour qu'ils ont qu'on puisse pour que chaque rwandais puisse retrouver cette paix puisse reconnaître être reconnu comme rwandais voilà c'est ce que moi j'ai choisi mais chaque chaque rwandais peut se dire qu'est ce que je peux faire pour que la paix revienne au rwanda pour que ça ne recommence plus pour que l'injustice disparaisse ou pour que la justice puisse avoir des racines des racines au rwanda voilà c'est ce que j'aurais aimé demander aux rwandais de toute façon c'est notre pays si c'est pas nous qui allons connaître cette paix cette justice mais c'est la génération à venir c'est nos enfants que qui vont qui vont pouvoir bénéficier de de ça d'avoir un un pays un pays qui leur reconnaissent comme comme rwandais un pays qui les accepte qui les accueille qui rassemble qui rassemble les rwandais voilà merci beaucoup pauline pour votre témoignage merci à vous aussi de m'avoir contacté et que je puisse aussi dire quelque chose voilà que je puisse m'exprimer merci merci